Le ministre de l'Eau et des Mines était ce lundi 12 décembre sur le chantier de construction du projet Peuplein Esports, Niger-Bénin de Semekwoudji. Après avoir fait le tour de cette vaste station terminale, Seydou Adambi a dit toute sa satisfaction sur l'évolution des travaux qui en est aujourd'hui à 118% d'exécution, le compte rendu avec Stélia Padono. Les chantiers onshore et offshore du projet Peuplein Esports, Niger-Bénin visité par le ministre de l'Eau et des Mines, cette vaste station terminale du Peuplein est située en plein cœur de Semekwoudji. L'objectif de cette descente est de constater de visu l'évolution des travaux de soudure, des tuyaux qui vont évacuer le pétrole du Niger à la côte béninoise, précisément au niveau de la station terminale de Semekwoudji, où sera stocké le pétrole brut. Nous avons vu que les travaux ont avancé sur 4 cuves prévues, 3 sont presque achevées derrière nous et normalement les travaux sont prévus pour être terminés déjà pendant le mois d'avril 2023, ça veut dire environ dans 4 mois, ils vont finir avec tout ce qui est cuves, ça veut dire les réservoirs de stockage d'eau et les essais vont démarrer pour voir l'étanchéité de tout ce qui a été fait avec la soudure automatique. Nous dirons tout simplement que les travaux avancent bien, très bien et puis le chronogramme établi dès le départ est respecté, même avec ce que nous avons connu comme retard avec le Covid, ils ont su rattraper très vite, ils ont dédoublé les équipes, au lieu de 3 équipes par exemple sur le terrain, actuellement nous en avons 7, ce qui permet donc de tenir dans le chronogramme initial approuvé par les deux états. Donc normalement en août 2023, les travaux sont entièrement achevés, suite à la mer que nous allons visiter bientôt. On retient donc que le taux d'exécution des travaux est satisfaisant, un résultat obtenu grâce à la détermination et au suivi rigoureux des sociétés WAPCO et CNPC. C'est avec un grand plaisir et honneur pour venir ici avec son excellence monsieur le ministre de l'Oie de Mines. La société WAPCO-Bénin a reçu un grand soutien de la part de l'état béninois, en particulier le ministère de l'Oie de Mines. Pour l'instant, le projet avance de façon ordonnée. Je saisis cette occasion pour remercier sincèrement l'état béninois pour leur grand soutien. En parallèle avec l'avancement des travaux, nous avons aussi contribué considérablement à la mise en œuvre du contenu local. Par exemple, la formation de stages est en cours d'ici à Cotonou et aussi à Paracou. Selon notre programme, d'ici la fin de l'année prochaine, on va commencer la livraison du pétrole brut qui va arriver à 7 mai. Le projet en question est constitué de deux phases de construction. Il s'agit des terminaux maritimes et caires à bateaux de travail. S'agissant des terminaux maritimes, le projet contient principalement un pipeline sous-marin d'un diamètre extérieur de 711 mm et un pont d'amarrage unique de 160 000 tonnes et des installations de soutien. Le tracé de l'Oléoduc est de 14,4 km, soit environ 28,8 km au total. La profondeur d'eau le long du tracé est de 0 à 27 mètres. La profondeur d'eau au niveau du système d'amarrage à pont unique est d'environ 27 mètres aussi. En ce qui concerne le projet quai à bateaux de travail visité par la délégation conduite par le ministre de l'eau et des mines, il se situe au nord de la zone maritime de station terminale Sémé. Un pont est utilisé à cet effet pour relier une zone terrestre à une brise-lame d'environ 262,2 mètres et un quai à pile est levé pour les navires de travail dont la mesure est de 60 mètres fois 25 mètres. Grâce à ce projet, beaucoup de jeunes béninois sont recrutés pour accompagner sa mise en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada